La première, dans quel monde on vit ? Le samedi de 10h à 11h, Pascal Claude. Je vous espère en grande forme en ce début du week-end. Personne ne sort les fusils, c'était son essai sur le procès France Télécom. Les sept dirigeants de l'entreprise sont alors accusés d'avoir organisé la maltraitance de leurs salariés. Et puis ces derniers mois, elle a signé le ministère des Comptes Publics, Compte, C-O-N-T-E, un texte qui ausculte les discours autour de la dette publique. Autrement dit, les histoires qui nous sont racontées à ce sujet. C'est l'écrivaine Sandra Lugbert qui est à nos côtés. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la LCN, Sandra Lugbert ? Alors la langue du capitalisme néolibéral, comme je l'appelle. En fait, les initiales correspondent à Lingua Capitalismi Néolibéralis. Et c'est une dénomination pour la langue qui soutient symboliquement les structures du capitalisme financiarisé. Donc la langue du capitalisme néolibéral. Une appellation que j'ai forgée en référence à Klemperer. Et à ce qu'il appelait lui la LTI, donc Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich. Puisque Klemperer, qui était un philologue juif, a eu le malheur de vivre pendant le règne des nazis. Donc a dû se cacher, a eu si à survivre parce que sa femme était considérée comme arienne et a pu l'aider. Mais sa capacité à soutenir ce qu'il avait à subir a essentiellement consisté à élaborer une compréhension de la manière dont le corps social allemand avait été entièrement contaminé par les logiques de gestion des humains, comme disaient les allemands nazis, du corps social allemand, considérant qu'un certain nombre d'individus n'avaient pas de droit, puisqu'ils n'étaient pas considérés comme des personnes appartenant au corps allemand de droit. Et effectivement, il a constaté que dans la langue, un ensemble de dispositifs s'installait, qui au bout d'un moment étaient parlés par ceux-là même qui en étaient des opposants, et finissaient par acquérir par là une force absolument impossible à combattre. Et donc cette langue, la LCN, tout le monde la parle en fait ? Oui, en réalité, comme c'est la langue qui soutient un monde de structure, et que nous sommes depuis le milieu des années 80 en France et en Belgique, donc dans des structures du capitalisme financiarisé, c'est-à-dire la déréglementation financière, la concurrence libre et non faussée, etc. Nous sommes de fait dans un monde qui s'exprime dans une langue, comme avec la langue du Troisième Reich, nous sommes peu à peu colonisés, nous sommes parlés par la langue qui correspond à ces structures-là. Et le problème, c'est que ce faisant... Vous dites on est parlé, c'est pas on parle, c'est on est parlé, Sandra Gilbert. Oui, absolument. Mais parce que le fait social, c'est ça, c'est qu'il y a une langue collective qui, plus elle est répétée par les individus du corps social, plus elle gagne en force, et plus elle nous façonne bien davantage que nous pensons pouvoir l'utiliser librement. Et donc, la LCN a de ce fait un fonctionnement qui s'apparente à ce que Gramsci avait à travailler dans ses cahiers de prison, c'est-à-dire le fonctionnement d'une langue hégémonique. C'est ce qui donne la direction du corps social, lors même qu'en réalité, c'est ce qui soutient les structures du capitalisme, c'est-à-dire des structures qui sont un ordre de domination et qui soutiennent les intérêts d'un petit groupe écrasant un très grand nombre d'individus. Mais effectivement, nous la parlons tous, et ce faisant, nous réalisons l'ordre social conforme aux réquisites du capitalisme financiarisé. Une langue, par exemple, qui adore cette expression, c'est comme ça ? En effet. Mais ça, c'est une chose que Gramsci a travaillé pour le coup. Ce qu'une langue hégémonique produit, c'est le sentiment que les choses ont toujours été ainsi. Et si elle ne le produit pas, alors l'État, qui n'a pas réussi à installer ce consentement automatique, va devoir utiliser l'appareil de force pour obtenir l'obéissance des groupes qui sont en désaccord avec le système d'intérêt qu'il défend. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement ce que Gramsci avait repéré, c'est-à-dire comment un appareil langagier produit la normalisation d'un ordre de domination jusqu'à en faire la direction générale et un impensé complet. Donc, le c'est comme ça, le c'est ainsi, la vie comme elle va, en quelque sorte. Ça évite les arguments. Ah oui, ça évite les arguments. Moi, je dirais que ça évite surtout l'appareil de force, parce que des arguments, il y en a, mais ils sont faussés. En fait, pour un petit peu spécifier votre question, la langue du capitalisme néolibéral, pour moi, je l'ai travaillée selon deux angles, deux branches. En fait, à chaque fois, la langue du capitalisme néolibéral avalise et renforce les logiques du capitalisme. Et donc, la première branche, c'est celle qui permettait d'étayer, et qui permet d'étayer les logiques actionnariales-managériales, c'est-à-dire la surexploitation des salariés. Donc, c'est celle que j'ai travaillée à partir du procès France Télécom et que j'ai résumée avec un segment tout collé, par des tirets, qui est « il faut libérer du cash flow », c'est-à-dire l'exigence de rentabilité infinie des entreprises. Exigence venant des structures actionnariales. Mais ça, c'est une des spécificités de la langue du capitalisme, de la LCN, c'est que quand vous l'écrivez, vous mettez plein de tirets et vous agglutinez tous les mots ensemble. En fait, c'est une spécificité de toute langue hégémonique. Si vous voulez, si je travaillais sur le patriarcat ou sur la domination blanche, j'utiliserais les mêmes stratagèmes de collage. Il s'agit de montrer que des séquences langagières sont répétées et véhiculées sans jamais qu'on comprenne ce qu'elles disent. Et ce faisant, elles y gagnent d'autant plus d'efficacité. Et si je termine justement sur ce que je disais tout à l'heure, donc première branche, c'est la branche qui avalise la logique actionnariale et donc écrase les salariés. Et la deuxième, c'est celle qui défigure toutes les opérations qui touchent aux entités publiques. Parce que celle-ci, elle a un autre discours collé. Alors là, je colle les mots au lieu de mettre des tirés. Je pourrai expliquer pourquoi plus tard. Et celle-ci, c'est la dette publique, c'est mal. Elle consiste à véhiculer une sorte de compte pour enfants. Les enfants, ce sont donc nous, les populations telles que les néolibéraux les voient, qui consistent à nous dire que les dépenses publiques, c'est un vrai problème. Une grande catastrophe va arriver si on continue. Donc, il faut les réduire parce que sinon, la dette serait hors de contrôle. Alors évidemment, c'est une du prix. On peut y revenir. C'est une du prix dans l'intérêt d'un petit groupe. Mais il se trouve que nous répétons ça depuis 30 ans maintenant. Et à force des discours éternellement répétés et dont on n'examine rien, ils gagnent une telle consistance qu'on a le sentiment qu'ils sont de l'ordre de la certitude. C'est une des particularités des langues hégémoniques. Oui, c'est intéressant parce qu'à un moment, vous faites la différence entre la réalité et la réalité telle qu'elle est. Avec, à nouveau, les tirer entre chaque mot. Oui. Alors là, le passage auquel vous faites référence dans le ministère des Comptes publics, en fait, c'est un grand classique du discours néolibéral. Mais je l'ai tiré, en l'occurrence, d'un discours de Gérald Darmanin, qui venait de devenir ministre de l'Intérieur. Mais s'il est présent dans mon livre, c'est parce qu'il a été ministre de l'Action et des Comptes publics. Donc, il concerne le sujet qui m'intéresse. Et précisément, quand les néolibéraux disent « il faut voir la réalité telle qu'elle est », avec des tirets entre les mots, en réalité, ils désignent le monde tel qu'ils ont intérêt à ce qu'il soit perçu. Donc, tel que la langue automatique du capitalisme néolibéral, la LCN, le représente, donc avec des choses qui sont cachées. Quelle chose ? La conflictualité. Donc, les intérêts des autres groupes, bien sûr. Essentiellement ça, d'ailleurs. Et aussi le système d'intérêt qu'ils défendent, c'est-à-dire l'extraction illimitée et forcenée du profit. Et donc, la réalité telle qu'elle est, c'est faire semblant que c'est autre chose que ça qui se passe dans le monde tel que construisent ces structures du néolibéralisme. Votre livre, Sandra Lugbert, « Le ministère des Comptes publics », vous dites ce que c'est, je cite, « un essai de traduction ou d'interprétation des rêves, ma participation à l'effort du réveil ». Il s'agit donc de la traduire, de traduire cette LCN, c'est ça l'un des rôles, selon vous, de la littérature, Sandra Lugbert ? Eh bien, alors là, il faut que je réexplique un tout petit peu le postulat de ce livre, qui consiste à dire qu'en réalité, dans les destructions de services publics, il y a un tableau cohérent, c'est une logique structurelle. Tous les services publics que je peux énumérer, la Poste, la SNCF, EDF, l'Éducation nationale, l'audiovisuel public, l'Office national des forêts, que sais-je, les services judiciaires, enfin vraiment, ils sont tous concernés, l'hôpital public, bien sûr, sont détruits par les mêmes logiques structurelles. Cependant, ce n'est pas aperçu par la population. En général, soit on est écrasé par l'impuissance quand on est un usager des services publics, soit quand on est un salarié des services publics, on lutte pour son secteur, pour son service public, et donc on perd. Parce qu'on ne peut pas lutter structurellement quand on lutte sectoriellement. Et la raison pour laquelle on n'aperçoit pas cette logique structurelle qui détruit l'ensemble, c'est qu'elle est défigurée dans la langue. Et c'est là que j'en arrive à votre question. Cette défiguration, elle est produite par des opérations langagières. Et moi, l'un de mes objectifs, c'est d'opposer à la défiguration langagière qui permet aux structures du capitalisme de produire leurs effets sans être identifiés. J'essaye d'y opposer des refigurations littéraires. Donc, d'abord, en distinguant le corpus langagier. C'est pour ça que je distingue six figures de style, que j'essaye de voir comment ça fonctionne, etc. Et ensuite, c'est là que la traduction arrive en scène, en essayant de faire apercevoir quel monde de structure permet tout ça et quelle pulsion, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, la pulsion d'extraction du profit illimitée, est servie par ces structures. Et pour ce faire, dans le livre, donc je continue à répondre à la question, j'ai mis en place une analogie entre... Ça m'est venu au cours de l'écriture. Entre le rêve et le capitalisme néolibéral. Mauvais rêve pour les dominés, rêve merveilleux pour les capitalistes. Et donc, j'explique un tout petit peu, il y a une partie centrale dans ce livre qui donne la matrice de tout ça, la partie clinique capitaliste. Clinique capitaliste qui est une fausse étude psychanalytique des rêves dans le néolibéralisme et qui met en place cette analogie à partir des théories de Freud dans l'interprétation des rêves. Freud définit le rêve comme la libération de motions inconscientes réprimées à l'état de veille et qui, quand la censure s'abaisse pendant le sommeil, peuvent se donner carrière. Cependant, Freud insiste pour dire que ces motions pulsionnelles doivent rester défigurées sauf à provoquer le réveil du dormeur. Et c'est là que l'analogie s'installe. Parce que le néolibéralisme est pour les dominants comme un rêve merveilleux dans la mesure où, contrairement à ce qui s'était passé juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une forme, un régime de capitalisme où toutes les autorisations sont données. Donc, peu à peu, toutes les répressions qui avaient été imposées, c'est là qu'il y a l'analogie avec la censure, après la Deuxième Guerre mondiale, à cause de la compromission du capitalisme avec les fascistes, etc., ont été balayées. Donc, les institutions, les législations, les unes après les autres, le droit du travail, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et donc, tout devient possible et toutes les autorisations pulsionnelles s'ouvrent les unes après les autres. Cependant, les dominants ne vont pas nous raconter ce rêve merveilleux tel qu'il est. Il y a un travail de défiguration qui se met en place, c'est là que l'analogie fonctionne, pour que nous, nous continuions à accepter une situation qui sans cela nous semblerait ce qu'elle est, c'est-à-dire inacceptable. Et quand vous citiez l'idée de l'effort de réveil, c'est exactement ce que j'entendais faire, c'est-à-dire redresser ce qui a été tordu par la langue néolibérale, tordu de telle manière à ce qu'on ne le reconnaisse pas, pour qu'on puisse apercevoir ce qu'on nous fait, effectivement, et que nous puissions entrer dans une réaction de construction collective contre ces structures, parce qu'on les aura simplement vues, parce qu'on aura compris ce qu'elles sont en train de réaliser. Donc, voilà, dans le livre, cette histoire de réveil, je l'appuie explicitement sur une citation de Deleuze dans la partie centrale, qui dit, si vous êtes pris dans le rêve de quelqu'un d'autre, vous êtes foutus. Et en gros, l'idée, c'est ça, c'est nous sommes actuellement pris dans le rêve des néolibéraux, un rêve qui, par ailleurs, entre parenthèses, détruit également l'environnement, donc un rêve qui n'est merveilleux que pour très peu de gens, quand même. Mais nous n'arrivons pas à le distinguer comme tel, ce qui se produit dans cette situation. Et moi, tout mon effort, c'est ça. C'est pour ça que j'ai parlé de traduction, c'est en référence à Freud. Voilà. La dette publique, c'est mal, on en a parlé. Vous disiez, c'est une duperie. Oui, c'est une duperie. Alors d'abord, la dette publique, c'est mal. Alors, si vous voulez, moi, ce que j'essaye de travailler dans le texte, c'est un objet gigogne à trois niveaux. C'était déjà le cas dans Personne ne sort les fusils. C'est-à-dire, il y a le premier niveau qui est la pulsionalité de profitabilité. Ensuite, deuxième niveau, les structures qu'elles se donnent pour se réaliser. Et puis, troisième niveau, la défiguration langagière qui leur permet de s'activer tranquillement. Et donc, c'est ce que j'essayais de dire, la dette publique, c'est mal, c'est la défiguration langagière de ce qui se passe en dessous des structures et de la pulsionalité. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, et notamment dans cette partie centrale, c'est faire apercevoir comment la défiguration langagière joue, c'est-à-dire voir les figures de style, mais voir quelles opérations réelles elles déforment. Parce que si on ne distingue pas les opérations réelles, on ne comprend pas pourquoi, justement, c'est un compte pour enfants. Il s'agit de faire peur aux populations et de dissimuler ainsi une très bonne affaire. Cette très bonne affaire, c'est ce qui permet aux capitalistes de délibérément étouffer financièrement les services publics, de telle manière à les rendre incapables d'accomplir leur mission et de demander ensuite leur fermeture pour remettre leurs services à des services privés. Donc moi, j'essaye de décomposer les opérations par lesquelles on installe les marchés comme machines disciplinaires pour surveiller les États, de telle manière à ce que les États soient obligés de, justement, réduire leurs dépenses publiques, etc. Mais tout ceci est raconté aux populations d'une manière très différente. Nous, on nous raconte cette histoire à dormir debout, donc avec six figures de style, qui consiste en une infantilisation, une moralisation, une technicisation. On enveloppe tout ça d'oripotechnique qui rende tout ça incompréhensible. Une terrorisation et puis surtout... Et on nous fait comprendre qu'on n'est pas capable de comprendre. Ça, c'est tout à fait crucial. Mais là, vous me faites venir sur l'objet... Pardon. Non, c'est pas grave. Sur l'objet que j'ai analysé dans ce livre. Parce que j'ai utilisé la même technique que dans Personne ne sort les fusils. Dans Personne ne sort les fusils, j'étais partie du procès France Télécom parce que s'y trouvaient repliées toutes les logiques de privatisation. Et là, je suis partie d'un reportage, ou plus exactement d'une émission spéciale. C'est dans l'air sur France 5. C'est ça. C'est dans l'air sur France 5. Toujours quelqu'un qui paye à l'air. Toujours. C'est dans l'air spécial. Dans le piège de la dette. C'est dans l'air sur France 5 parce que... Alors justement, pour prendre les choses sous un angle un peu différent, on se forme des idées sur le monde dans lequel on vit, pour raisonner avec votre émission, à partir de deux sources. Ça, c'est vraiment Marx et Gramsci qui permettent de le comprendre. La première, c'est les affections matérielles qu'on rencontre. Donc on est exploité, on est exploiteur, je schématise, mais en tout cas, on n'a pas les mêmes affections. Mais la deuxième, et c'est là que les problèmes commencent, c'est les affections imaginaires. C'est-à-dire ce que la conversation nationale, les objets culturels collectifs, vont vous donner comme idée du monde dans lequel vous vivez. Et ce que Gramsci a compris et analysé dans les cahiers de prison, c'est qu'en réalité, donc Marx avait bien montré que les idées d'une société sont celles du groupe dominant, mais Gramsci, lui, ce qu'il remarque, c'est que pendant la guerre de 1914, les prolétaires ne se sont pas, comment dire, alliés pour s'opposer aux capitalistes qui les exploitaient. Ils se sont entre-détruits entre prolétaires dans l'intérêt des capitalistes. Et alors Gramsci en conclut que les affections imaginaires, celles du corps collectif, l'ont emporté sur les affections matérielles. Et les affections imaginaires, à l'époque, c'était le nationalisme, le patriotisme, etc. Et nous sommes dans la même situation. La dette publique, c'est mal, c'est le discours des dominants. Et en fait, nous avons tous intériorisé ce discours-là, puisque c'est devenu la direction de la société, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de creuser notre tombe à chaque fois que ce discours passe par nous, que nous l'entendions ou que nous le répétions. Et donc, moi, j'ai cherché dans la conversation nationale un exemple de cette manière d'opérer dans la langue pour que cette conception des choses nous entre dedans jusqu'à devenir un réflexe. Et j'ai cherché donc dans les médias, bien sûr, puisque la conversation nationale, c'est dans les médias qu'elle se trouve. Et cette émission, c'est dans l'air, d'abord à un intitulé qui dit bien sa vocation hégémonique. C'est dans l'air, nous raconte pourquoi c'est comme ça, comme vous le disiez tout à l'heure, émission après émission. Et par ailleurs, c'est dans l'air, a ici un numéro spécial intitulé Dans le piège de la dette. Autrement dit, une reformulation de La dette publique, c'est mal. Et en effet, c'est dans l'air est un véritable décryptage, qui est un mot aussi de la langue du capitalisme néolibéral, c'est-à-dire une fausse enquête qui, sous couvert de questionner la question de la dette publique, en réalité, reparcourt et revalide avec force pédagogie tous les énoncés de... Donc décrypter n'est pas comprendre ? Non. Décrypter consiste à réexpliquer pédagogiquement à des populations considérées comme des idiots, donc là le public de c'est dans l'air, ceux que les dominants considèrent comme l'ordre naturel des choses. Mais donc, du coup, le règne de ce terme de décryptage qui est maintenant absolument partout, même dans des médias d'opposition, dit à mon avis assez éloquemment à quel point nous sommes, vous le disiez au début, colonisés par des structures de pensée qui ne nous permettent plus d'attaquer le capitalisme. Et c'est ce que je disais dans le procès France Télécom, c'était même l'initial du livre, le procès ne pouvait pas avoir lieu, on était dans un procès qui était censé attaquer les logiques qui avaient induit des suicides par dizaines, etc. Et on ne le pouvait pas parce qu'on pensait et on parlait dans les catégories mêmes qui justifient tout ça. Donc, il faut sortir de la langue, en fait ? Il faut trouver des... Comme dirait Deleuze dans Critique et Clinique, il faut trouver des extériorités dans la langue. Il y en a un, mais simplement, il faut aller les chercher. Par exemple, en littérature, il y en a beaucoup. C'est le principe de fonctionnement de mes deux livres. Mais là, sur le ministère, je suis allée chercher différents... C'est ce que j'appelle les truchements dans le livre. Donc, truchement, c'est un mot qui vient de Montaigne et qui veut dire des interprètes, c'est-à-dire des gens qui permettent de lire depuis une autre langue ce qui se passe dans notre corps social. Donc, j'ai utilisé... Oui, racontez-nous peut-être la scène, justement, à la fin des livres de Montaigne. Alors, c'est l'initial du livre, de mon livre à moi, pour le coup, qui fonctionne effectivement en référence explicite à la fin de Des cannibales, qui est un essai de Montaigne. Donc, cette fin, je la raconte brièvement, consiste en la visite d'un chef indien à Rouen. On lui fait visiter la ville, etc. Et on lui demande au bout d'un moment ce qu'il trouve le plus admirable de tout ce qu'il a vu. Et le chef indien, en fait, entre dans une grande colère parce qu'il ne comprend pas pourquoi des individus peuvent être affamés et ne pas prendre à la gorge les autres individus repus qui sont autour d'eux et qui les laissent crever de faim ainsi. Prendre à la gorge et mettre le feu à leur maison. Telle est sa formule. Et évidemment, Montaigne, ici, invente tout un dispositif parce qu'il y a un interprète qui lui traduit, qui oublie la moitié, etc. Mais l'idée est de nous faire apercevoir que ce chef indien qui parle une langue dans laquelle on dit, pour désigner les gens, les moitiés des uns des autres, donc manifestement un ordre social bien plus égalitaire que celui du Royaume de France à l'époque, depuis cette langue-là, le scandale de la répartition des places et des autorisations en France apparaît dans toute son ampleur. Et moi, c'est exactement ce que j'ai cherché à faire. Avec les mêmes techniques que Montaigne, sans comparaison de qualité, ça va sans dire, il s'agit de, dans le Royaume de l'imaginaire, redresser les imaginaires pour apercevoir clairement ce que l'habitude normative ne nous permet plus de distinguer. Sandra Lugbert, vous êtes notre invitée ce matin. Dans quel monde on vit ? Sur la première. Beau samedi à vous. C'est l'écrivaine Sandra Lugbert qui est notre invitée jusqu'à 11h. Sandra Lugbert, vous vous souvenez forcément de ces mots. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Le quoi qu'il en coûte de Macron annoncé au début de la crise. Sandra Lugbert, selon vous, c'était juste une mise entre parenthèses de la dette publique, c'est mal ? Il y a eu un moment de renégociation, non seulement nationale mais européenne, des règles. C'était d'ailleurs suffisamment surprenant pour être remarqué. Et en effet, moi je pense qu'on peut parler de mise entre parenthèses. Comme vous le savez, les économistes hétérodoxes ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui pensent qu'il va y avoir une possibilité de renégociation suite à ce précédent et d'autres qui considèrent au contraire que le bloc allemand, donc la Finlande, les Pays-Bas, l'Autriche, va durcir les critères à nouveau et que va forcer l'Europe à entrer dans une sortie pour différents pays. Et effectivement, en France, juste en ce moment, on a le sentiment que c'est plutôt eux qui ont raison. Et je crois que c'est significatif de quelque chose, si vous permettez, que j'essaye de dire dans le texte, qui est la manière dont le néolibéralisme dédémocratise les démocraties. J'utilise Protagoras dans le texte pour parler de ça. Protagoras, c'est un dialogue de Platon. Et Protagoras propose à Socrate une relecture du mythe de Prométhée et Epiméthée qui consiste à mettre en évidence le fait que si dans une cité il y a un problème technique, il est normal que des techniciens s'en occupent. Si en revanche, il y a un problème politique qui concerne la cité, il est normal que toute la cité s'en occupe. Donc ce que Protagoras veut dire, c'est qu'il y a une contradiction dans les termes à assimiler technique et politique. Et le problème du néolibéralisme, ou plutôt leur très grande force, c'est qu'ils ont dissous la politique dans la technique. Ce qui produit une situation de dépossession politique complète pour les populations parce que d'une part nous ne comprenons pas ce qu'on est en train de nous faire, on nous dérobe les considérants réels qui décident de notre avenir politique et d'autre part on produit une scène, vous le disiez au début, où on a l'impression que c'est comme ça. Et alors évidemment, je peux insister sur ce double effet, il y a une première figure, je viens de l'évoquer, qui est la technicisation et l'autre, c'est une des figures de style, c'est l'escamotage. C'est-à-dire que ce qu'on dissimule à notre vue et qui était l'objet de Personne ne sort les fusils, c'est que ce monde-là, le monde dans lequel on vit, le monde du capitalisme financierisé, en France, il a commencé en 1985. Il a commencé quand on a instauré la déréglementation financière et ensuite les traités européens l'ont gravé dans le marbre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est historiquement contingent, ça a été fait à un moment donné, ça peut être défait. Et c'est une des choses aussi que quand je dis participer à l'effort de réveil, c'est une des choses que je voudrais amener à l'esprit. C'est-à-dire que non, nous ne sommes pas dans une forme d'éternité avec le capitalisme. C'est quoi alors le réveil que vous souhaitez dans le fond, Sandra Lugbert ? Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui souffrent actuellement et nous sommes nombreux de ce que le néolibéralisme fabrique comme atrocité, se rendent compte des causes réelles de leur souffrance, donc arrêtent de se suicider, de prendre des médicaments, de s'isoler dans leur souffrance et au contraire, construisent une réaction collective qui s'attaque aux véritables causes, c'est-à-dire aux structures, aux architectes de ces structures et aux gens qui les font fonctionner et veuillent un monde différent, c'est-à-dire prennent les choses de manière structurelle, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je veux dire, ça ne sert à rien de s'attaquer au management. Le management est un appareil d'ajustement qui sert les structures de la liquidité. C'est ce que je disais dans Personnes ne sans les fusils. Et même chose pour les services publics. Et moi, ce qui me désespère, c'est ça, c'est que cette conscience-là est disparue. Il faut s'en prendre à qui ? À quoi alors en fait ? Aux structures du capitalisme financier je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais concrètement, c'est qui, c'est quoi ? Concrètement, c'est la déréglementation financière, donc c'est des serveurs, etc. C'est des institutions et la concurrence libre et non faussée. Comme vous le savez, tout ça, c'est inscrit dans des traités européens qui ont été imposés aux populations, premièrement, et qui d'autre part ont un statut quasi-constitutionnel. Ce qui fait que nous n'avons pas de pouvoir de nous y opposer. Il y a des institutions aussi desquelles je parle dans mon texte. Par exemple, la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, selon les intérêts des marchés financiers. Donc, par exemple, ça c'est très concret, vous voyez, c'est une institution qui s'assure qu'on ne puisse pas avoir de politique sociale parce que, soi-disant, ça voudrait dire qu'on mettra en danger la possibilité de remboursement de la dette publique. Mais comment est-ce que les citoyens que nous sommes et qui veulent réagir, réagissent ? Là, vous me demandez un programme politique ou un programme révolutionnaire, donc moi je ne peux pas vous le donner. Mais après, moi je fais de la littérature, donc je ne peux que faire ma part du travail politique. Est-ce que la démocratie existe encore en Europe ? Andra Lugbert. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je vais utiliser ma technique. J'ai lu cette phrase aussi, les spécialistes européens ont démontré que la démocratie n'existait plus. C'est dans votre texte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont escamoté la possibilité de la démocratie en la dissolvant dans la technique. Et par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la démocratie tout collé, là pour le coup, je reprends ma technique, c'est en réalité quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que serait la vraie démocratie. Je prends la définition de Castoriadis, c'est-à-dire un corps politique qui se donne ces institutions et qui les remet en question à chaque fois qu'elles sont considérées comme néfastes pour la majorité. Donc, évidemment, on n'est absolument pas dans ça. On est dans une situation où l'institution Princeps, celle qui décide de tout, la propriété privée, ne sera jamais remise en question. Nous sommes donc dans la démocratie où on ne touchera à rien de ceux qui décident aujourd'hui du régime de propriété qui s'appelle la liquidité financière que je travaillais dans le livre précédent, qui induit toutes les destructions salariales qu'on voyait tout à l'heure. Donc, pour répondre à votre question, à partir du moment où ces institutions ne sont pas discutables, évidemment qu'on n'est plus dans une démocratie au sens strict. celles et ceux qui répètent la dette publique, c'est mal à nouveau, tout agglutiné en un mot, ils s'amusent, dites-vous. Ils s'amusent à quoi, en fait ? Alors, c'est l'autre chose qui m'importe beaucoup de faire comprendre, c'est qu'il s'agit d'un jeu social. L'hégémonie produit une répartition des places et des intensités et des satisfactions. Et on peut, en fonction de l'endroit où on se place dans la structure, vivre une vie de grand plaisir ou vivre une vie désastreuse, donc avec le même ordre social. Et ce qui m'intéresse de voir dans le livre, les deux d'ailleurs, dans les deux textes, c'est que ces individus dont je parle, donc c'était les dirigeants de France Télécom dans le livre d'avant, là, c'est plutôt du personnel politique, mais pas seulement, puisque je parle de l'émission de C'est dans l'air, je vais quand même dire de quel groupe il s'agit. Il y a un groupe de gouvernants qui sont essentiellement des ministres du budget français, donc Balladur, Darmanin, Michel Sapin et Jean-Marc Ayrault. Il y a un groupe de sages, d'institutions réputées indépendantes, donc la Banque Centrale Européenne et la Cour des Comptes. Il y a un groupe d'experts de plateau qui sont vraiment là au service du capital pour dire les énoncés qu'il faut. Et puis, il y a la décrypteuse, la présentatrice Caroline Roux. Absolument. Je préfère dire décrypteuse. J'ai encore un peu d'espoir que le journalisme puisse exister ailleurs. Et donc, ces quatre groupes jouent un jeu social extrêmement gratifiant. D'ailleurs, ça se voit. Ils s'amusent follement pendant toute cette histoire. Et c'est une des choses que je voulais faire apercevoir, notamment, par exemple, en utilisant Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, justement, vous parliez des extériorités et me permet de faire voir qu'il s'agit là d'un jeu de langage et d'un jeu social à l'intérieur duquel ces individus gagnent une énorme importance qui n'est due qu'aux structures et aux jeux qu'elles produisent. Et si on défait l'un et l'autre, ils ne deviennent rien du tout. C'est ce qu'on aperçoit dans Alice au Pays des Merveilles. Puisqu'Alice tombe au début du texte et elle perd tout le cadre normatif qui lui sert habituellement de repère. Donc, elle ne sait plus ce que les étiquettes veulent dire. Et ce n'est plus cette étape de multiplication. Elle a toujours une taille qui change. Tout ça est très important dans le texte. Et la voilà, arrivant au monde dans la langue de son époque, de l'Angleterre de son temps, mais ayant perdu toute habitude de cette langue. Et donc, ce qu'elle voit, c'est une langue littéralisée sans avoir d'adhésion à questionner. C'est-à-dire un ensemble non plus de conventions qu'elle a acceptées, mais de décisions parfaitement contingentes qui pourraient aussi bien être autrement. Donc, Alice ne cesse de questionner tout ça. Ça apparaît pour ce que c'est, c'est-à-dire un délire collectif. Et les petits personnages, c'est les équivalents de mes personnages à moi, les petits personnages qui viennent d'expressions, qui viennent de jeux de société, eux, ils n'existent qu'avec ce régime d'évidence de la langue anglaise de son temps. Et si on la leur retire, ils deviennent violents. Là, ils deviennent vraiment énervés. Parce que normalement, ils s'amusent beaucoup. Ils font ce qu'ils ont à faire à l'intérieur de leur système d'évidence. Mais est-ce qu'ils sont conscients qu'ils utilisent cette langue ? Ah non, pas du tout. Ça, j'en suis convaincue. Non, non. Il faut les voir pour le croire dans l'émission. Ils ont vraiment... Leurs corps sont emplis de la jouissance. Vous décrivez beaucoup les corps, les vêtements aussi. Alors ça, c'est parce que j'essaye de faire voir un autre aspect de toute cette histoire qui est ce que Pascal appelle la montre, blesse Pascal. C'est-à-dire la vêture, la parlure, les mines, les grimaces, l'ensemble des signes sur lesquels il y a une polarisation de croyances collectives qui fait qu'on attribue à ces signes comment dire ? Une valeur métonymique disant la capacité de direction ou de véridiction de la personne. C'est-à-dire des groupes qu'on identifie à cause de ces signes comme étant capables de nous dire si la dette publique c'est bien ou pas. Et une des choses que j'essaye de faire, c'est de... Le vêtement fait autorité dans certains cas. En l'occurrence, c'est tout à fait manifeste, oui. Il n'y a pas que le vêtement, il y a leur manière de parler, ce fameux discours que j'évoque avec ces six figures, etc. Et effectivement, ils jouent tous leur partie. C'est une des choses que j'essaye de faire voir. J'essaye de faire voir à quelle place du jeu ils sont, les infimes variations qui décident du coup en fonction de l'endroit où ils sont. Et j'essaye surtout de les dépouiller de ce lest imaginaire pour qu'on aperçoive la réalité de la situation. C'est-à-dire qu'on a affaire à des pantins hégémoniques qui répètent toute la journée des choses qui sont très gratifiantes pour eux mais qui sont incroyablement nocives pour le reste du corps social. Mais des pantins qui n'ont pas d'esprit critique en fait ? Je ne vois pas pourquoi ils auraient un esprit critique dans la mesure où tout les serrent. C'est la même chose que dans Personne ne sort les fusils. Si vous êtes au bon endroit de la structure tout vous porte. Pour quelle raison est-ce que vous iriez vous poser des questions ? Comme disait Deleuze encore une fois on commence à s'interroger quand on souffre. Si on est dans une situation d'incroyable félicité on a l'impression que tout est dans le bon ordre et que c'est exactement ce qu'on voit à chaque fois que les dirigeants néolibéraux vont voir des personnels d'hôpitaux ou etc. Ils sont exaspérés d'entendre les réclamations parce qu'eux ils sont tellement convaincus d'avoir trouvé ce qu'il fallait puisqu'ils vivent une vie qui correspond à leur définition du bonheur qu'ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de leur opposer. Donc pour moi il y a un vrai séparatisme d'abord de ces gens et puis par ailleurs effectivement on ne développe pas une pensée critique quand on n'a pas besoin de réfléchir parce qu'on a besoin de s'interroger sur la raison pour laquelle les choses sont si mal faites. Il faut souffrir pour devenir critique ? Moi je pense oui. Je ne pense pas que la félicité rende penseur. Absolument pas. Je pense qu'il faut avoir des raisons de se mobiliser intellectuellement. ça j'en ai la conviction. À la fin de votre livre Personne ne sort les fusils vous parlez de la fin des gens. Vous avez le sentiment que c'est ce chemin-là que nous sommes en train de prendre dans nos démocraties actuelles ? Sandra Lugbert ? Oui sinon je ne l'aurais pas écrit. Ça c'est dans le monologue de Didier Lombard ce que vous évoquez. Didier Lombard c'était le PDG de France Télécom l'un des deux PDG des périodes de suicide. L'autre c'est Thierry Breton qui est en ce moment à la Commission européenne. Ça vaut le coup de le rappeler quand même. Donc effectivement oui je crois justement le détail que je viens de dire a tout son sens. C'est-à-dire ces personnes passent de l'échelon européen à l'échelon national de chacun des États européens dans une espèce de grande ronde où ils renforcent les cadres normatifs dont on voit les effets délétères depuis maintenant 30 ans. Et rien ne va bouger dans la mesure où leur jeu à eux continue. Et la seule conclusion on la connaît pour les salariés c'est la liquéfaction c'est ce que j'ai travaillé dans le livre d'avant et pour les services publics c'est la destruction pure et simple pour être remplacé par des services privés. Donc si vous voulez ce qu'il nous reste à nous les individus non-exploiteurs c'est pas grand chose en effet. Et à la fin je pense que c'est rien du tout tout simplement. Donc je pense que ça s'appelle la fin des gens en tout cas pour moi. Merci Sandra Lugbert d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle les titres de vos deux derniers livres Personne ne sort les fusils et le ministère des Comptes Publics. Merci et bonne journée. C'était Dans quel monde on vit ? Merci de nous avoir suivis. Et vous savez quoi ? Dans quel monde on vit ? C'est encore mieux en direct. La preuve, chaque samedi entre 10 et 11h sur La Première. A très vite. Dans quel monde on vit ? Sur La Première.